La première question qu'on peut se poser, c'est quels sont les besoins en azote de la vigne ? Pascal Guilbeault en a déjà parlé, on retombe sur les mêmes chiffres. La vigne absorbe entre 20 et 70 kg par hectare et par an, suivant la vigueur et le rendement. Mais seulement une petite fraction de cet azote est réellement exportée dans les raisins, puisqu'une bonne partie revient à la parcelle. Il peut y avoir aussi une perte d'azote qui peut se chiffrer à plusieurs dizaines de kg par hectare et par an par l'exhibition. Une bonne partie de l'azote que la vigne va consommer peut être fournie par le sol. Donc, la problématique de l'azote dans le sol, c'est que l'azote minéral est relativement peu retenu par le sol. Et une très grande majorité de l'azote dans le sol est stocké sous forme organique. Si on fait un petit calcul rapide à partir d'un sol, un peu théorique, mais avec des chiffres qu'on peut trouver facilement sur les sols viticoles. Donc, si on a 1% de matière organique sous 40 cm, un calcul rapide montre qu'on a quand même 3,5 tonnes d'azote par hectare. Donc, c'est une très forte quantité, mais cet azote organique n'est pas disponible pour la vigne. Donc, cette matière organique va se minéraliser par la mycloforte du sol. Et donc, cette vitesse de minéralisation peut être hautement variable d'un sol à l'autre. Et en fonction de la richesse en azote de la matière organique, les rapports C sur N, ou des facteurs comme le pH et la température du sol. Le calcaire actif ralentit la minéralisation. Et donc, dans les sols calcaires, parfois, on peut avoir des alimentations d'azote un petit peu plus faibles. Donc, sur le même exemple, si on applique une vitesse de minéralisation moyenne pour un sol de 1,5% par an, on arrive à une libération de 50 kg d'azote par hectare et par an. Donc, théoriquement, dans beaucoup de situations, suffisant pour fournir les besoins en azote de la vigne. Et on a vu 10% d'exportation par les raisins, plus un petit peu de lixiviation. Et donc, dans beaucoup de situations, la vigne peut tourner en équilibre à partir de la matière organique du sol. Et donc, on n'a pas besoin de fertilisation, de fertiliser la vigne dans toute situation. Alors, comme cette vitesse de minéralisation dépend énormément de paramètres qui sont liés au type de sol, donc le type de matière organique, la présence de calcaire ou pas, le pH, l'humidité du sol, on peut considérer que l'alimentation en azote de la vigne participe effectivement à l'effet terroir, tout comme l'alimentation en eau de la vigne. Et le rôle de l'azote dans l'effet terroir est un petit peu méconnu, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup plus de l'effet de l'alimentation en eau sur l'effet terroir, qui est également réel, mais on parle beaucoup moins de l'effet azote dans l'effet terroir. Alors, juste un petit rappel de l'azote sur le potentiel qualitatif des vins rouges et des vins blancs. Alors, d'abord sous les vins rouges, donc une forte alimentation en azote augmente la vigueur, peut stimuler la présence de botrytis et diminue la teneur en composé phénolique du raisin. Au contraire, une alimentation en azote modérée sur des vignes rouges sont favorables au potentiel oenologique, principalement parce qu'ils stimulent la synthèse des composés phénoliques. Alors, un petit résultat pour illustrer ça, pris de la thèse d'Xavier Chonet ou de son débat. Donc, c'était un dispositif où il n'y a pas eu de fertilisation azotée, mais sur trois sols de l'appellation Saint-Julien, où l'alimentation en azote de la vigne était très différente. Et donc, un sol qui était naturellement, qui fournissait peu d'azote à la vigne, un sol avec une fourniture intermédiaire, et un sol qui dérivait de l'ancien pot de sol qui en fournissait beaucoup. Et vous voyez un effet très net sur le teneur en anthocyanes. Et donc, beaucoup d'anthocyanes, dans le cas où la vigne était faiblement alimentée en azote, une teneur intermédiaire dans le cas où la vigne avait une alimentation en azote intermédiaire, et peu d'anthocyanes lorsque la vigne était un petit peu trop bien alimentée en azote. Alors, cet effet de l'azote sur la qualité, on le voit surtout lorsque le régime hydrique n'est pas limitant. Et donc, en situation d'alimentation en eau non limitante, on voit très clairement cet effet de l'azote sur la qualité. Lorsque la vigne subit un déficit hydrique, c'est un petit peu souvent l'effet de l'eau qui écrase l'effet de l'azote et on voit beaucoup moins nettement des différences de qualité apparaître en fonction de l'alimentation en azote de la vigne. Alors, on a fait des travaux aussi sur le raisin blanc. Là, je vous montre des résultats d'un essai un petit peu différent. Donc là, on est parti d'une parcelle qui était carencée en azote et sur un certain nombre de placettes dans la parcelle, on a rajouté par le biais de la fertilisation 60 unités d'azote et on a vu un effet très clair. Et sur l'augmentation des précurseurs d'arômes des tuyoles volatiles et par l'apport d'azote, on a pu booster ces précurseurs d'arômes sur une vigne carencée. Alors, comme effet également positif sur la qualité, on a pu noter que si on a donc levé la carence par l'apport d'azote, une diminution des quantités de composés phénoliques, alors souvent on ne les mesure pas sur les blancs, mais il peut y avoir un intérêt de les mesurer parce qu'autant qu'on souhaite des composés phénoliques en rouge, autant qu'on n'en souhaite pas trop en blanc. Donc, cette diminution est plutôt un avantage pour la production de vin blanc de qualité et également une augmentation de la teneur en glutathion qui permet de préserver le potentiel aromatique dans le vin au cours du vieillissement. Alors, on a un certain nombre de leviers pour modifier l'alimentation en azote. Pascal Guibault en a parlé, donc je n'insiste pas. Et la fertilisation pour en rajouter et l'enherbement pour en enlever. Rapidement, un essai d'enherbement sur la région de Saint-Emilion, mais ces résultats sont très classiques et on trouve toujours, lorsqu'on enherbe la vigne, une diminution de la teneur en azote des mous, une augmentation des degrés et une augmentation des composés phénoliques. Alors, donc, l'effet a un effet majeur en viticulture sur la vigueur, sur l'état sanitaire des raisins, sur la qualité. Donc, l'effet peut être positif ou négatif et il varie suivant le type de vin que l'on fait, vin rouge ou vin blanc. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt à bien pouvoir mesurer l'alimentation en azote de la vigne pour éventuellement intervenir, soit en rajoutant de l'azote ou en diminuant l'alimentation en azote par l'enherbement. Alors, tous les outils de diagnostic, on peut les regrouper en trois catégories. On peut soit partir du sol, essayer de mesurer le potentiel de fourniture d'azote par le sol, ou bien partir du végétal ou encore réaliser des mesures optiques. Alors, je commence donc par l'analyse de sol. Dans le sol, donc, on a vu qu'il y a de l'azote, beaucoup d'azote sous forme organique, une petite partie sous forme minérale et la vigne n'est capable de prélever que la fraction minérale. La fraction minérale, on peut la doser. Techniquement, ça ne pose pas de problème. Mais le souci, c'est que cette fraction minérale, sa quantité varie tout au long de l'année en fonction de la libération par la minéralisation et de l'absorption par la vigne. Si bien qu'il faudrait faire pratiquement une analyse par semaine pour pouvoir mesurer l'alimentation en azote de la vigne par cette analyse d'azote minéral. Et donc, dans le cadre du travail de recherche, c'est faisable. Dans la pratique viticole, ce n'est pas faisable. Et donc, l'azote total ne renseigne pas sur l'azote disponible. Je vous donne un petit exemple. Sur trois sols de la région Saint-Emilion qui sont caractérisés naturellement par des différences de fourniture d'azote à la vigne. Un sol graveleux qui en donne beaucoup. Un sol sableux qui donne une alimentation en azote moyenne. Et un sol très argileux qui donne une alimentation en azote faible. Si on fait une analyse de sol, ici, donc d'abord, le sol graveleux. Et par le calcul, on peut, à partir de la teneur en matière organique et l'azote total, on peut calculer dans chaque horizon combien il y a d'azote. Et on arrive dans ce sol un petit peu plus de 4 tonnes d'azote total dans le sol. Sur le sol sableux, on a une teneur en matière organique bien plus faible, une teneur en azote total bien plus faible. Et par le calcul, on arrive à 3300 kg d'azote par hectare. azote total, donc sous forme organique. Et dans le sol argileux, on a une teneur en matière organique qui est relativement élevée, 2% dans le premier horizon, presque 0,1% d'azote total. Et par le calcul, on arrive à 4000 kg, et donc très proche du sol graveleux. Et donc, on ne retrouve pas du tout la hiérarchie de cette alimentation en azote. Donc, on voit bien que ni les teneurs en matière organique, ni les teneurs en azote total, ni les valeurs d'azote total obtenues par le calcul permettent de bien renseigner correctement sur l'alimentation en azote de la vigne. Et finalement, si on veut comprendre comment la vigne s'est alimentée en azote sur ces parcelles-là, il faut intégrer une analyse sur la microflore du sol. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici pour les besoins de l'essai. Donc, on a montré que dans le sol graveleux, il y avait une biomasse microbienne bien plus importante et qui est en plus active, une biomasse intermédiaire dans le sol sableux, une biomasse microbienne faible dans le sol argideux. Et donc, finalement, les niveaux d'alimentation en azote de la vigne sur ces parcelles étaient beaucoup plus liés à l'activité microbiologique qu'à la présence, à la quantité d'azote totale présente dans le sol. Alors, évidemment, on peut faire des analyses microbiologiques, mais c'est relativement lourd. Et donc, finalement, quel que soit le bout par lequel on le prend, essayer d'estimer l'alimentation d'azote de la vigne à partir d'une analyse de sol, c'est relativement compliqué. Ça ne remet pas du tout en cause l'intérêt de faire des analyses de sol parce que pour d'autres éléments, ça marche très bien. Mais pour l'azote, finalement, ça ne marche pas très bien. Donc, une autre approche, c'est de se dire, mais si la vigne prélève beaucoup d'azote dans certaines situations et moins dans d'autres, cet azote va donc s'accumuler plus ou moins dans différents organes et donc on peut analyser la teneur en azote de ces organes comme outil de diagnostic pour savoir si la vigne s'est bien alimentée en eau ou plutôt pas trop bien alimentée en eau. Alors, on peut s'intéresser à différents organes et on peut regarder les pétioles, le lembre ou encore l'azote du mou. Et puis, cette liste n'est pas exhaustive. On peut le mesurer aussi dans les bois de taille si on veut. Alors, si on regarde le pétioles et le lembre, donc ici, des mesures réalisées sur les mêmes parcelles que j'ai présentées précédemment et on va donc avec la teneur en azote du pétioles, on arrive à bien différencier les trois niveaux et dans le bon sens. Et donc, on a des teneurs élevées sur le sol graveleux, moyennes sur le sol sableux et faibles sur le sol argileux. Donc, dans cet essai, l'analyse pétiolaire avait bien permis de discriminer l'azote en fonction du type de sol. Avec l'azote du lembre, les variations sont un petit peu moindres mais les écarts-types sont relativement faibles si bien que dans cet exemple, ça n'a pas très bien marché pour différencier le sol graveleux et le sol sableux puisque sur le plan statistique, il n'y a pas de différence. Mais par contre, on a bien différencié le sol argileux. Et donc, dans cet exemple, l'azote du lembre a un petit peu moins bien marché que l'azote du pétiolais dans d'autres essais. Parfois, l'azote du lembre marche aussi bien, voire même un petit peu mieux parfois que l'azote du pétiolais. On s'intéressait à l'azote du mou. Deux formes d'azote du mou. L'azote assimilable par les levures et l'azote minéral et qui dans le mou est essentiellement le cation ammonium. Et là, on obtient des différences très fortes en fonction du type de sol et dans le bon sens. c'est-à-dire, sur le sol graveleux, la vigne absorbe plus d'azote que sur le sol sableux en azote assimilable et le plus faible sur le sol argileux. Alors, on l'a essayé à deux dates. Ici, je présente les dates à la mi-véraison. Ça marche encore beaucoup mieux au moment de la maturité où là, on a vraiment des écarts qui sont très nets. Donc, on arrive à très bien différencier le fonctionnement sous ces trois sols à partir de l'analyse de l'azote assimilable dans le mou. Donc, c'est un très bon indicateur. L'azote assimilable dans le mou est un bon indicateur de la nutrition azotée de la vigne. Je mets juste deux bémols. Un premier bémol concerne l'effet du rendement. L'azote du mou, que ce soit le cation ammonium ou l'azote assimilable, est aussi influencé par le rendement. Et donc, on ne peut utiliser l'azote du mou comme indicateur de l'alimentation azote de la vigne que dans la mesure où on reste dans des fourchettes de rendement relativement habituel. Et si on a des rendements extrêmement faibles ou extrêmement forts, c'est-à-dire si on est moins de 30 hectolitres par hectare ou à plus de 100 hectolitres par hectare, l'interprétation devient un petit peu plus compliquée. Donc, ici, le cation ammonium qui avait bien marché aussi à l'avéraison et encore mieux à maturité et où on arrive à très bien différencier par le cation ammonium les trois niveaux d'alimentation azote sur ces trois parcelles. Alors, autre remarque par rapport à l'azote assimilable, ça marchait très bien quand c'était analysé avec la forme de titration. Malheureusement, c'est une analyse qui est de plus en plus abandonnée par les laboratoires au profit des mesures à l'aide d'appareils infrarouges à transformer de Fourier, ces fameux fosses. Et malheureusement, là, sur cet appareil, on a une précision sur l'analyse d'azote assimilable qui est bien moindre par rapport à ce qu'on avait en forme de titration. Donc, ça remet peut-être un petit peu en cause l'utilisation d'azote assimilable comme indicateur de la nutrition azotée. Le fosses, d'ailleurs, qui marche très bien sur d'autres paramètres. C'est très précis sur le sucre, le pH, l'acidité, mais il faut savoir que sur l'azote assimilable, ça ne marche pas très, très, très bien. Alors, la teneur en azote dans les différents organes de la vigne varie au cours de la saison, donc il est très important de se mettre d'accord sur le moment où on fait la mesure pour pouvoir comparer des valeurs entre elles. Alors, par convention, on fait plutôt les mesures de pétioles et de limbes à la mi-véraison et les mesures d'azote dans le mou plutôt à maturité. Ça, c'est important pour pouvoir comparer les valeurs puisque les valeurs dans les différents organes varient au cours de la saison et augmentent dans le mou au cours de la maturation et diminuent dans les feuilles entre la viraison et la maturité. Alors, après, la question des normes d'interprétation, c'est toujours une question qui est importante mais qui n'est pas facile à résoudre parce que vous allez voir qu'il y a quelques difficultés parfois d'interprétation des normes, en particulier parce qu'il y a un effet cépage relativement important. Donc, c'est difficile de donner des normes génériques qui seraient applicables à tous les cépages parce que suivant les cépages, la vigne accumule plus ou moins d'azote et on peut se poser la question s'il y a un effet porte-greffe et probablement la réponse est oui. Alors, donc, un indicateur générique pour lequel on établit facilement des normes, ce serait un indicateur pour lequel il n'y aura justement pas trop d'effet cépage parce que l'effet cépage complique l'établissement de normes d'interprétation. Alors, sur le pétiole, il n'y a pas trop d'effet cépage et donc ici, vous voyez, dans le même essai, on a mesuré la teneur en cabernéfran et en merlot où il y a une petite différence mais qui est très faible. Pour le lembe également, une petite différence mais qui est statistiquement significative mais pas trop importante et le fait qu'il n'y a pas trop d'effet cépage sur l'azote du pétiole et sur l'azote du lembe fait qu'on peut relativement facilement donner des normes d'interprétation qui sont assez généralement applicables. C'est moins vrai pour l'azote du mou que ce soit l'azote ammoniocale ou l'azote assimilable par les levures. Là, on a un très fort effet cépage et donc ce qui complique un petit peu l'établissement de normes d'interprétation par rapport des valeurs d'azote du mou que ce soit ammoniocale ou assimilable par les levures en faisant abstraction de l'effet cépage. Alors, je me suis quand même mouillé. J'ai quand même donné des valeurs d'interprétation mais qui méritent d'être affinés cépage par cépage et à l'ISVV à Bordeaux, on a implanté un dispositif qui comprend 52 cépages et sur lequel il sera possible dans les années qui viennent d'affiner ces valeurs en fonction des cépages. Pour l'instant, il s'agit de fourchettes très 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 larges et simplement à titre indicatif mais je précise bien qu'en particulier pour l'azote du mou et ça nécessite d'être affiné ces pages par ces pages. Alors ce tableau figure dans les actes donc vous pouvez regarder ça. Alors pour l'azote assimilable, il reste un indicateur intéressant, il faut faire attention dans son interprétation parce qu'avec une analyse on peut avoir deux interprétations qui sont différentes et il ne faut surtout pas les confondre. Par rapport au... C'est un indicateur qui renseigne sur la fermentissibilité du mou et sur le statut azoté de la vie et l'interprétation qu'on fera des valeurs ne sera pas forcément les mêmes si on cherche l'un ou l'autre de ces deux objectifs. Pour la bonne fermentissibilité du mou bon effectivement dans la littérature les valeurs varient un petit peu mais ce qu'on peut dire que globalement quand on est en dessous de 150 mg par litre ça devrait fermenter. Il n'en faut pas trop non plus c'est ce que l'on a entendu tout à l'heure donc on peut peut-être dire entre 150 et 200 mg par litre pour avoir une bonne fermentissibilité. Alors quel est le bon statut azoté pour la vigne ? On ne peut pas forcément dire que dans toutes les situations le bon statut azoté pour la vigne c'est une situation sans excès et sans carence parce que notamment sur des cépages rouges si on veut faire des vins rouges de garde il y a cet effet positif sur la synthèse des composés phénoliques d'une alimentation en eau en azote pardon plutôt faible je ne dis pas lourdement carencée mais dans la fourchette un petit peu basse qui stimule donc la synthèse des composés phénoliques et donc il y a un effet favorable sur la qualité donc si on veut faire des vins rouges de garde riches en composés phénoliques on peut avoir des situations où l'alimentation en azote de la vigne est un petit peu faible où on a des teneurs en azote assimilables de 100, 110, 120 mg par litre où la vigne produit des raisins de grande qualité et il ne faut pas chercher à tout prix par la fertilisation de remonter la teneur en azote du mou à 150 mg sous prétexte qu'on veut bien que le mou après fermente dans ce cas là c'est beaucoup plus astucieux de laisser la vigne telle qu'elle est si elle produit des raisins de qualité bien sûr à condition que les rendements et la vigueur soient convenables également c'est aussi des facteurs à prendre en compte et puis ensuite de supplémenter le mou en azote donc il faut bien dans l'interprétation différencier l'intérêt pour la qualité du raisin et l'intérêt pour la fermentabilité du mou et si pour la qualité du raisin on souhaite avoir un statut azoté de la vigne un petit peu bas on peut très bien supplémenter les mou en azote sans avoir recours au vignoble donc ça c'est important de différencier ça alors une petite parenthèse sur l'effet millésime donc ça c'est quelque chose que Jean-Pascal Goutouli a déjà abordé donc en fonction des conditions climatiques du millésime notamment au printemps et pendant la période où on a la minéralisation de la matière organique mais la vigne peut avoir plus ou moins bien alimenté en azote en fonction de l'année donc sur une même parcelle on constate une variabilité l'alimentation en azote de la vigne indépendante de toute fertilisation est tout simplement en lien avec les conditions du millésime et donc on peut dire que tout comme l'azote intervient dans l'effet terroir par le sol l'azote intervient aussi dans l'effet millésime et par exemple ici sont des moyennes sur plusieurs parcelles et plusieurs cépages dans la région de Saint-Emilion et toujours les mêmes parcelles et donc les moyennes sont comparables la teneur en azote assimilable du mou et on constate que dans le bordelais on avait une faible alimentation en azote en 2008 et en 2011 et donc ça caractérise le millésime et par exemple une question que je me pose mais ça reste une hypothèse qui serait à vérifier 2008 c'est une année où on a eu pratiquement pas de contraintes hydriques dans le bordelais parce qu'il a pas mal plu pourtant c'est un bon millésime la vigne n'était pas trop productive et pas trop vigoureuse et que peut-être ces conditions défavorables de minéralisation ont fait que la vigne était globalement faiblement alimentée en azote et ça a peut-être favorisé la qualité du millésime mais je précise bien qu'il s'agit là simplement d'hypothèses alors donc le millésime joue sur l'effet de la teneur en azote assimilable du mou mais quand on fait une analyse de variance à plusieurs facteurs pour voir l'effet du sol l'effet du millésime et l'effet du cépage ça reste quand même le sol qui a l'effet le plus important sur la teneur en azote assimilable du mou puisque dans ce jeu de données 45% de la variabilité du jeu de données était déterminée par l'effet sol 17% par l'effet cépage et 14% par l'effet millésime donc on a un effet significatif du sol du millésime et du cépage sous la teneur en azote assimilable du mou mais c'est quand même surtout le sol qui va déterminer la teneur en azote assimilable du mou alors il y a une troisième approche possible c'est d'effectuer une évaluation du statut azoté de la vigne par des mesures optiques alors depuis déjà plus de 10 ans on a un appareil qui s'appelle N-Tester il y a aussi un appareil qui avait été développé pour faire du désherbage sur tâche qui s'appelle le Green Seeker et un troisième appareil qui marche par proxy détection c'est le multiplex alors le N-Tester sur lequel on a un petit peu plus de recul parmi ces trois appareils fonctionne parfaitement bien pour différencier des niveaux d'alimentation en azote en fonction de parcelles donc ici c'est un essai de fertilisation où sur une parcelle on avait rajouté sur un certain nombre de placettes 45 unités d'azote et le N-Tester était parfaitement capable les mesures N-Tester qui mesure donc l'intensité de la coloration verte de la feuille qui est très fortement en lien avec la teneur en chlorophylle différenciée parfaitement ces deux niveaux d'alimentation d'azote tout comme les autres indicateurs azote total du mou azote assimilable du mou NH4 plus et azote pétiolaire tous ces indicateurs avaient permis de différencier ces deux niveaux d'azote alors évidemment l'avantage de cet appareil c'est que c'est non destructif il y a le coût de l'appareil qui n'est pas très cher ça coûte 1500 euros mais après il n'y a plus l'analyse à payer et surtout on a le résultat direct il y a aussi des inconvénients c'est qu'il y a des interférences possibles avec tout ce qui modifie la coloration de la feuille donc il peut y avoir un petit effet cépage mais surtout un effet très net si les parcelles chloroses ou s'il y a présence de viroses la mesure ne marche plus du tout le green seeker qui a notamment été pas mal expérimenté par Jean-Pascal Goutouli donc il mesure à la fois la teneur en chlorophylle du feuillage très étroitement corrélée avec l'alimentation en azote et aussi le remplissage du plan de palissage et donc globalement la vigueur qui peut être liée à l'alimentation en azote mais aussi à d'autres facteurs comme l'alimentation en eau ou le porte-greffe etc. L'intérêt de ces appareils qu'on peut embarquer sous un tracteur donc ici vous le voyez sur un châssis de tracteur c'est qu'on peut faire relativement facilement lorsqu'on le couple à une géolocalisation des cartographies Donc le multiplex est un autre appareil de proxy détection qui a été développé par Zoran Zerovitz qui est ici dans la salle donc si vous avez des questions sur l'appareil mais l'inventeur est là donc s'il y a des questions on peut directement les adresser à Zoran Donc avec le multiplex il y a différents indices qui ont été développés qui sont directement liés au statut azoté de la vie Alors même avantage qu'avec le green seeker c'est-à-dire on peut l'embarquer sur des appareils si on le braque sur la végétation on peut faire des cartographies alors par rapport au testeur et au green seeker c'est un appareil qui revient un petit peu plus cher Alors autre approche surtout à ne pas négliger ce sont des observations tout simplement du feuillage un œil un petit peu expert peut très facilement diagnostiquer une carence en azote le feuillage est pâle la vigne est peu vigoureuse donc ici vous voyez une photo d'un pied de vigne qui est manifestement affecté par une carence en azote et à l'inverse donc si le feuillage a une couleur verte bien foncée c'est un fort rendement une sensibilité à Botrytisi n'est rien mais on peut soupçonner que l'alimentation en azote est excessive alors très souvent les problèmes de hétérogénéité d'alimentation en azote peuvent apparaître lorsqu'on fait des mouvements de terre avant plantation et ici c'est tout à fait un cas classique la photo est prise tard en saison parce que souvent les couleurs les différences de couleurs qui sont présentes toute l'année s'accentuent encore en fin de saison et donc on voit bien les secteurs plus jaunes qui donc sont des secteurs qui sont concernés par des carences en azote tout simplement parce qu'on a décapé une bonne partie du sol pour faire une parcelle plus plane plus facile à travailler mais on a créé d'énormes différences d'alimentation en azote parce qu'ici on a enlevé la couche organique du sol et on a sûrement ici on va retrouver une couche très épaisse et donc ce type de préparation de sol engendre d'énormes différences d'alimentation en azote de la vigne avec des conséquences catastrophiques sur la gestion de la vigne vigueur et qualité et donc un petit message à passer c'est de bouger le moins possible de terre lorsqu'on prépare une parcelle à la plantation alors j'ai un petit peu parlé de spatialisation et donc il y a des outils de proxy détection qui sont très adaptés à ça mais on peut le faire aussi d'une autre manière un petit exemple ici donc le statut azoté de la vigne varie dans l'espace entre parcelles mais aussi à l'intérieur de parcelles et pour la gestion technique il est important de connaître cette variabilité alors ici l'exemple sur une propriété de 37 hectares on a fait des mesures d'azote assimilable relativement resserré puisqu'on a fait 10 mesures d'azote assimilable par hectare donc il y a 350 mesures sous la propriété mais avec cela on a pu générer vraiment une carte avec une très très grande finesse sur le statut azoté de la vigne donc l'échelle est très large ça va de 60 à 200 mg d'azote assimilable par litre de mou donc il y a des parcelles qui ont des teneurs en azote très faibles dans la parcelle au nord-est de la propriété ça s'explique par l'enherbement d'autres parcelles ont une alimentation en azote forte ça c'était une parcelle qui était auparavant enherbée et qui avait où l'enherbement avait été retourné donc là on retrouve l'effet très fort de restitution d'azote par un enherbement retourné et ici une parcelle où l'alimentation d'azote est hétérogène et là c'est un petit peu plus difficile à gérer parce qu'il faudrait presque enherber la moitié de la parcelle les rangs au nord de la parcelle et laisser le sud de la parcelle non enherber en conclusion donc le statut azoté de la vigne est très important à connaître parce qu'il y a un fort impact sur le rendement sur la qualité sur la sensibilité aux maladies et sur la typicité des vins produits donc il fait réellement partie de l'effet terroir parce que dans les parcelles de vignes elles sont souvent peu ou pas fertilisées en azote mais il varie naturellement avec le sol et le millésime et donc il fait pleinement partie de l'effet terroir alors on peut le modifier donc c'est aussi un outil de gestion très intéressant on peut l'augmenter par la fertilisation ou le diminuer par l'enherbement et finalement donc ce que j'ai pu vous montrer c'est qu'il y a de très nombreuses mesures qui fonctionnent finalement l'analyse spécialaire marche l'analyse de l'imbe marche l'analyse d'azote sur le mou marche les outils de proxy détection marche et finalement quand on les applique sur différents essais mais parfois il y en a un qui marche un petit peu mieux que d'autres on n'a pas toujours l'explication et parfois c'est l'analyse spécialaire qui donne le meilleur résultat et dans un autre essai c'est l'azote du mou ou la proxy détection et donc finalement ce que je conseille c'est tellement important l'alimentation d'azote si vous voulez caractériser le statut azoté de votre vignoble ou d'une parcelle ou faire de la cartographie l'intérêt c'est toujours de croiser au moins deux indicateurs et si les deux indicateurs vont dans le même sens mais là vous êtes absolument sûr de votre réponse donc par exemple faire à la fin une analyse spécialaire et utiliser l'azote du mou ça c'est très important de croiser les indicateurs alors ensuite donc il y a aussi l'enjeu de la spatialisation qui peut se faire soit avec les méthodes classiques mais en multipliant les analyses ou aujourd'hui plus facilement avec les outils de proxy détection voilà je vous remercie